Bonjour Hervé Temim. Bonjour. Vous êtes l'avocat des laboratoires Servier, Jacques Servier lui-même. Oui. Un cap a été franchi, dit-on, c'est ce que disent notamment les associations de victimes dans le dossier du Mediator, puisque les juges ont mis hier votre client en examen pour homicide et blessure involontaire. Ça veut dire qu'on fait un lien très clair, en tout cas les juges ont fait un lien très clair, entre le Mediator et les morts et les victimes. Les morts et les victimes, ils ont fait un lien avec 42 cas, dont 2 morts et 40 personnes qui ont été victimes. C'est la première fois. Les victimes des faits indésirables. C'est la première fois, mais ce lien, il était attendu. Il sera discuté au cas par cas, mais il existe, dans certains cas de manière indiscutable. Et je voudrais, c'est pour ça que je suis là, tordre le cou à certaines contre-vérités qui sont énoncées depuis le début dans cette affaire. D'abord, j'entendais Mme Frachon dire à quel point c'était appréciante. Irène Frachon, qui est la cardiologue qui accusait le Mediator depuis le début d'avoir tué. Absolument. Reconnaissait qu'elle ne s'est pas totalement trompée. Mais elle a des mérites, mais elle n'est pas pour autant une bible disant toute la vérité, rien que la vérité. On a le droit quand même, dans un procès, de considérer que Mme Frachon ne dit pas la justice, quels que soient ses mérites. Donc, premièrement, Servier, Jacques Servier, les laboratoires Servier, ne sont pas dans le déni. Puisque la nouvelle de la mise en examen a été rendue publique tout de suite, je ne sais pas par qui, une source judiciaire. Moi, j'ai un avantage, j'y étais. Je vais vous dire ce qui s'est passé. M. Servier s'est exprimé à peine cinq minutes. Il s'est contenté de prendre acte de sa mise en examen en rappelant que toutes les victimes qui souffraient d'effets indésirables contractés à la suite de la prise du médicament seraient indemnisées. Et il a rappelé, j'en étais témoin, les efforts qui ont été faits par les laboratoires pour qu'un fond d'indemnisation soit mis en place. Donc, Jacques Servier n'est pas l'homme insensible à l'audience qu'on a décrit, celui qui se fiche des victimes et qui ne s'occupe que des profits et des bénéfices de son laboratoire. C'est ça que vous voulez dire ce matin ? Absolument pas, M. Bazin. Dès le départ, Jacques Servier, les laboratoires Servier ont proposé qu'un fond d'indemnisation soit mis en place. Des discussions ont été très avancées sous la houlette d'un haut magistrat, Mme Favre, qui a été témoin des efforts très sérieux qui ont été consentis. Il n'a pas été mis en place. Mais il n'est absolument pas l'homme. Les laboratoires Servier ne sont pas absolument ce qui est décrit. Premier point. Pas du tout. Et il l'a réaffirmé sur un procès verbal. Deuxièmement, à la suite de ça, M. Bazin, mon associé François de Castro a profité de cette occasion d'être en face des mêmes juges, parce qu'il y a deux dossiers pour des raisons de célérité judiciaire, mais c'est la même affaire. Il a profité de cette occasion pour faire un point sur toutes les avancées du dossier. Et pendant plus d'une heure, il a de manière exhaustive mis en avant tous les éléments qui étaient réunis depuis le départ. A la suite de cela, les magistrats ont délibéré pendant près d'une heure et demie. Ils sont revenus. Et ils ont modifié le libellé de leur mise en examen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans le déni qu'ils ont mis en examen, M. Servier, puis ensuite les laboratoires Servier. Mais ils ont considéré, et c'est une avancée très importante, une étape peut-être décisive dans l'instruction, qu'ils devaient exclure de leur mise en examen toute dissimulation vis-à-vis des autorités sanitaires, que ce soit sur la composition du médicament, sur sa métabolisation ou sur ses effets secondaires. Ça veut dire que pour la première fois... Pardon, je suis long, mais c'est important, parce que personne ne le sait. Pour la première fois que l'instruction est menée, certes, la mise en examen a été prononcée, et nous nous y attendions, ça n'est pas que nous la minimisions, mais les juges ont considéré que de 1995 à 2009 au moins, jamais il n'y avait eu de dissimulation auprès des autorités sanitaires. Mais autrement dit, ça ne va pas soulager franchement les victimes, autrement dit, les autorités sanitaires, elles aussi savaient que le médiator était dangereux. Autrement dit, il n'y a eu aucune dissimulation, et M. Bazin, votre raccourci est facile, il paraît convaincant, mais il ne l'est pas, les choses sont beaucoup plus compliquées. Croyez-vous que les autorités sanitaires aient laissé commercialiser un médicament qu'elles savaient dangereux ? C'est la question qui sera réglée sans doute, notamment par la justice. Pas notamment, par la justice. Par la justice, vous avez raison. Mais le dossier, on peut le mettre sur la table, et on peut en parler ensemble. Je crois qu'il l'est, dans un jugement médiatique, absolument. Jacques Servier, 90 ans, capitaine d'industrie, grand croix de l'ordre de la Légion d'honneur. Oui ? Comment il vit tout ça ? Mais il le vit de manière très affectée, très responsable, et je crois... Il était branlé par ce qui se passe ? Bien sûr qu'il était branlé par ce qui se passe, parce qu'il faudrait ne pas être un être humain pour ne pas l'être, mais il fait face. Il est à la tête, vous le savez peut-être, d'un laboratoire qui comprend plus de 20 000 employés, 20 000 salariés qui sont des gens extrêmement responsables, compétents, qui font leur métier avec beaucoup de passion, et je crois qu'il fait face à la situation comme il doit le faire. Merci, Maître Témime, Hervé Témime, d'avoir été l'invité d'Arcide ce matin, avocat donc des laboratoires Servier et de Jacques Servier. Sous-titrage Société Radio-Canada